L'allumage inversé, c'est un allumage qui va permettre d'allumer son poêle très rapidement, vous allez voir, 10 secondes, 15 secondes, d'avoir du tirage tout de suite dans le conduit et de ne pas encrasser la vitre. Donc je vais d'abord mettre sur la sole foyer, je vais déposer des grosses bûches. Vous voyez le bois, il est en 33 centimètres, il est refendu. Donc je vais déposer mon petit bois, je mets des allume-feu, c'est du bois qui est compressé, c'est de la fibre de bois, de la laine de bois qui est enroulée, là ici elle est compressée. Et donc ça, ça va permettre d'allumer le feu et de tenir une dizaine de minutes pour qu'on ait une bonne combustion. C'est mieux parce que votre vitre, du coup, elle ne va pas s'encrasser à cause des résidus de pétrole qu'il y a dans ce qu'on utilise classiquement. Ou le papier journal qui a de l'encre qui va faire la même chose et qui va bien sûr polluer. Voilà, alors moi j'allume au chalumeau, mes gars ils allument au chalumeau chez les clients aussi, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir d'allumettes avec soi. J'ai un chalumeau type avec un piezo, d'accord, et le chalumeau va me permettre une chose qui est essentielle avant le démarrage, avant l'allumage de l'appareil, c'est de mettre un petit coup de chauffe dans le conduit et ainsi créer du tirage. Vous voyez, aujourd'hui il pleut, donc j'ai de l'air qui est très lourd dans le conduit. Si j'allume mon poêle, ça risque de refouler. Donc en faisant cette pratique, je vais créer du tirage tout de suite dans mon poêle et on verra tout à l'heure que ça ne fumera pas. C'est-à-dire concrètement, avec le chalumeau, vous allez chauffer le conduit ? Voilà, au même titre que le montgolfier, il va chauffer l'air de sa montgolfière pour le faire monter. Donc moi je vais enlever l'air froid du conduit pour créer du tirage. Voilà. Je préchauffe. Derrière le déflecteur. Et là, je vais allumer. Donc là, j'ai allumé. Et là, il n'y a plus qu'à laisser faire. Voilà, vous allez voir, regardez, déjà on a un peu de tirage. Mais comment le bois va prendre en dessous ? On va avoir une combustion descendante, donc combustion plus performante. On va rebrûler les gaz de fumée en descendant. C'est pour ça que vous voyez, là en fait, on allumait comme une bougie. Quand vous allumez une bougie, elle ne fume pas. Là, ça ne fume pas non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada